Toute élection est décisive. Mais sur un territoire aussi petit que Saint-Martin, 75 km², avec une population légèrement en dessous de 32 500 habitants au dernier recensement, toute voix compte. Si l'on ajoute à cette composante que seuls 45,6 % des 18 857 inscrits sur la liste électorale s'est exprimée au premier tour, vous comprendrez à quel point ce deuxième tour est fondamental pour l'avenir et le développement de ce territoire. Juste pour point de référence, 8 611 votants, c'est 26 % de la population globale de Saint-Martin. Alors comment expliquer ces chiffres ? Est-ce le mécontentement de la population ? Est-ce un manque d'information de la part des médias ? Pouvons-nous réellement nous contenter de cela ? C'est un autre sujet pour un autre jour. À l'entre-deux-tours de ces élections territoriales, nous proposons aux candidats, toujours en lice, de se plier à cet exercice démocratique qu'est le débat. Sept listes, puis six, pour aboutir à trois, dont deux issues de coalitions. Nous allons tenter, à travers de ces échanges, de vous aider à assimiler les points essentiels des programmes des uns et des autres avant de vous rendre aux urnes ce dimanche 27 mars. Mesdames et messieurs, bonjour ! Nous sommes en direct du plateau de IOTV, diffusé en simultané sur YouTube et YouRadio 92.5 FM. Bienvenue au débat de l'entre-deux-tours. Nous revoici sur le plateau de IOTV pour ce débat de l'entre-deux-tours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi donc d'accueillir les candidats présents sur ce plateau et d'avoir, dans un premier temps, leur ressenti sur ce premier tour et savoir comment ils envisagent ce deuxième tour. Honoreuse dame, madame Mélissa Nicolas Rambotte, bonjour ! Bonjour Malaïka, bonjour chers téléspectateurs. En ce qui concerne le premier tour, je dois dire que moi, je suis passionnée de politique, mais dans le sens noble du terme. Donc j'ai été un petit peu atterrée par les comportements de ceux qui ont essayé de confisquer le débat public, également par ceux qui ont bafoué toutes les règles électorales du premier tour. Donc je tiens à remercier IOTV et France TV pour ce moment d'expression qui nous est offert aujourd'hui, alors que certaines nous demandent de nous taire. Et j'espère que les électeurs pourront trouver des réponses à leurs vraies questions. Non, parce qu'au-delà de la vendetta qui est menée autour d'un homme, un seul, c'est effectivement l'avenir de 35 000 habitants qui va se jouer dimanche. Merci. Merci. Madame Annick Petrus, RSM Alternative, bonjour. Bonjour. Bonjour à la population. Merci à IOTV d'avoir organisé ce débat d'entre deux tours. L'occasion m'est donnée de remercier la population pour la tenue du scrutin dimanche dernier. Je remercie aussi les candidats qui sont présents avec moi sur le plateau. Ils ont tous répondu présents et nous aurons donc un beau débat démocratique. Je terminerai en disant que j'aborde ce second tour de manière très confiante, puisque la population en majorité a quand même dit dimanche qu'ils souhaiteraient confier la clé des affaires pour les cinq prochaines années à venir au Rassemblement Saint-Martinois. Et donc maintenant Alternative qui nous a rejoints. Merci. Monsieur Jules Charville, Génération Hope 2022, bonjour. Bonjour Maïlaka, bonjour aussi aux téléspectateurs. Merci pour cette organisation. Nous voilà donc face au deuxième tour. Un constat, c'est que 75% de la population a dit non au Team Gibbs. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes Génération Hope, mais il s'agit en fait d'une alliance, une alliance composée de Génération Hope 2022, Saint-Martin avec vous et Avenir Saint-Martin. Et ensemble, nous représentons 60% des suffrages exprimés au premier tour. Et nous pensons qu'avec cette équipe, c'est une alliance, je dirais même naturelle, puisque selon nous, Génération Hope 2022, ce sont des personnes séparément avec qui on a eu des discussions avant le premier tour. Et ce n'est que normal qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons au deuxième tour, en espérant aller vers la victoire. Merci. Donc, pour ce débat, chaque liste disposera d'un temps de parole chronométré de 30 minutes. La particularité de ce débat, c'est qu'il ne fera pas s'affronter uniquement les têtes de liste. Mais vu que pour nous, il est primordial, ce qui est primordial, c'est le débat d'idées et la force des propositions. Vous verrez donc plusieurs colistiers se succéder sur ce plateau en fonction de leurs compétences en relation avec les thèmes qui seront abordés. Ce débat sera aussi ponctué de questions récoltées des Saint-Martinois, ici et ailleurs. Les thèmes donc que nous allons traiter dans l'ordre sont social et cadre de vie, jeunesse, on a beaucoup entendu parler de la jeunesse, sport et culture, développement économique et attractivité du territoire. Rentrons dans le vif du sujet pour notre premier thème, social, avec une question qui nous vient du public. C'est une question dans le domaine du social et je souhaiterais connaître les actions concrètes qui vont être mises en place par les candidats concernant les enfants et les adultes porteurs de handicap et également concernant la problématique des hommes sans domicile fixe sur le territoire. C'est une question dans le domaine du social. Quelles sont les actions concrètes qui seront mises en place pour les enfants et adultes porteurs de handicap et notamment aussi la problématique des hommes sans domicile fixe sur le territoire ? L'ordre donc déterminé par le tirage au sort désigne Madame Annick Petrus, RSM alternative, comme première intervenante. Vous avez environ une minute pour répondre. Bien entendu, l'équipe en technique qui s'occupe du chronométrage nous fera un petit signe si jamais on déborde. Madame Petrus ? Merci. Merci de me donner la parole. Avant toute chose et avant de répondre à votre question, permettez que je m'adresse quelques instants à la population. Je voudrais leur dire aujourd'hui, méfiez-vous du drapeau de la peur qui est agité. Au Rassemblement Saint-Martinois, le mot « rassemblement » signifie pour nous toutes les composantes de notre société. Nous savons que Saint-Martin est un territoire particulier avec des spécificités. L'une d'entre elles, c'est justement la diversité des peuples, des personnes qui y vivent. Par le mot Saint-Martinois, nous entendons donc toutes ces personnes qui participent à la vie de Saint-Martin. En enlevant quelques-unes, nous ne serons plus le Saint-Martin que nous aimons et le Saint-Martin qui est Saint-Martin. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, et vous le comprendrez, pas de racisme chez nous. Tout le monde est bienvenu. Non, n'ayez pas peur. Nous ne fermons pas les business sur la plage. Nous n'allons pas refaire partir des personnes nulle part. Saint-Martin, c'est nous, Saint-Martin, c'est vous. Donc, faites attention au drapeau de la peur. Maintenant, pour répondre à votre question, Madame, je voudrais vous dire que dans ce que nous avons prévu pour ces enfants, ce sera la continuité de ce que j'ai commencé dans le gouvernement actuel. Vous avez, avec l'ARS, le CAMS et le SAMSA, qui ont été positionnés, actés. Le marché a été donné au CESSAB Coralita. Donc, ces enfants seront pris en charge par cette structure-là. Donc, nous ne ferons qu'activer le dispositif en demandant à l'ARS qui finance à 80 % et à la collectivité qui finance à 20 % de commencer la prise en charge. Nous avons aussi l'IME, l'Institut médico-éducatif pour nos enfants, et qui est très attendu, puisque nous avons une longue liste d'attentes au niveau notamment des jeunes, des écoles, qui ont besoin de cette prise en charge. Et pour l'instant, certains sont pris en charge ailleurs, mais vous savez comment il est difficile de pouvoir répondre à cette problématique pour les familles qui se voient obligées de partir et de quitter Saint-Martin avec toutes les charges qu'on peut imaginer. Donc, déjà, ces trois structures-là. Voilà. Pour les petits, porteurs de handicap. Alors, Mme Pétrus, juste pour vous dire qu'il faut faire attention au temps de parole et surtout de rester dans le cadre de la question posée, puisque le temps qui est écoulé, le temps que vous n'utiliserez pas, vous pourrez donc aborder vos questions diverses dans la conclusion. D'accord. Les quatre minutes sont écoulées. Il n'y a pas de souci. J'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, candidat suivant, Team Gibbs 2022, Mélissa Nicolas-Rorbotte, sur cette question qui nous est venue du public. Effectivement, sur cette question, le pôle médico-social, sur lequel je ne vais pas capitaliser parce qu'il a été projeté par les mandatures précédentes, bien avant 2017 même, et donc sera une réponse globale à toute la question du handicap avec les différentes structures, IME, ESAT, la maison d'accueil spécialisée également. J'en profite pour rendre un hommage au CESAD, mais aussi à tournesol que la personne à côté de moi vient de citer pour dire que nous continuerons à les accompagner dans le cadre de la prochaine gouvernance. Ce à quoi la Team Gibbs 2022 a pensé en termes de handicap, c'est surtout à intégrer cette problématique dans toutes les infrastructures qui seront construites durant la prochaine mandature, qu'elles soient culturelles ou sportives. Donc, on a pensé à l'accessibilité, mais on a également pensé à l'accompagnement par des éducateurs spécialisés au niveau des MJC, pardon, et également l'accessibilité au niveau des infrastructures sportives à venir. Et pour la deuxième question qui concernait les SDF à Saint-Martin, la Team Gibbs 2022 a également décidé de prendre le foncier disponible à côté du pôle médico-social pour y construire des centres d'hébergement sur chance. Merci beaucoup. M. Jules Charville, Génération Group 2022, à votre tour. Nous, nous pensons faire, dans notre programme, il est prévu qu'on fasse donc de cet institut médico-éducatif une réalité. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Ça a été dit, même avant 2017, mais il faut en faire une réalité. Et c'est prévu dans notre programme pour qu'on en fasse une réalité. En plus de cela, nous pensons qu'il faut faire, il faut que les personnes en situation d'handicap soient, qu'elles soient encouragées à être prises en charge par le circuit libéral. Il y a, aujourd'hui, il y a pas mal de Saint-Martinois qui sont justement dans le domaine paramédical et qui aimeraient revenir sur le territoire. Je pense qu'il faut les encourager à revenir par des incitatifs fiscaux pour essayer de les encourager à revenir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question du public. Nous avons une autre question un peu plus globale maintenant, donc sur le social et le cadre de vie. Nous avons beaucoup entendu parler de communautarisme ces derniers temps, de rapports entre les différentes classes sociales. On parle de cette fameuse « Friendly Island ». Qu'avez-vous prévu dans votre programme pour veiller au fameux « Bien vivre ensemble » ? » Nous allons reprendre l'ordre de réponse. Et donc, c'est à vous, Mme Petrus, de répondre en premier. Alors, nous avons prévu énormément de choses. Les deux piliers de notre programme, c'est le pro-business et le pro-social. Et les deux seront liés. S'agissant du pro-social, nous voulons que notre population recommence à vivre dignement, mais vivre dignement par l'emploi. Le Saint-Martinois ne veut pas du RSA. Il veut de l'emploi. Donc, il faudra effectivement s'appuyer sur le développement économique pour créer de la richesse. Vous comprendrez bien pourquoi nous avons besoin de toutes nos entreprises et que nous avons besoin d'être pro-business. Nous pensons à un crédit d'emploi au niveau des ménages pour garder nos vieux à la maison. Parce que le social, c'est aussi nos aînés. Voilà. Un EHPAD digne de ce nom pour aider ceux qui, pour mieux prendre en charge ceux qui ont construit Saint-Martin hier. un dispositif d'intégration, un peu comme on le fait pour les enfants qui ont été placés, pour pouvoir mettre les vieux dans des familles afin qu'ils reçoivent un peu plus d'amour et plus d'entourage, plus, voilà, qu'ils soient mieux pris en charge. Lorsqu'on est dans une famille, on est mieux que dans un EHPAD, même si celui-là est bien modernisé. Alors, toujours au niveau social, la prise en charge, on en a parlé très rapidement, des femmes battues. Nous allons multiplier par quatre cette prise en charge parce que les enfants qui vivent dans ces familles sont très, dans des situations difficiles. Et si aujourd'hui, rien n'est fait, ce sont ces enfants-là qui seront dans la délinquance demain. Donc, faire de la prévention pour éviter de la répression. Ça, c'est prévu. Social aussi, les habitations salubres et indignes. Il faut que ce problème soit réglé. Au RSM, nous avons la solution puisque nous demanderons que nos dites soient faites pour les répertorier et de manière à ce que l'État nous aide à régler ce problème. J'avais demandé à le faire puisque j'étais sur ce point. La problématique aussi foncière qui nous crée des désordres sociaux sur le territoire. Il va falloir en parler. Il va falloir légiférer. Voilà. Donc, c'est toute cette politique qui est liée au développement économique, etc., qui nous permettra, au niveau social, d'aider notre population et notamment en répondant à la politique sociale, le projet de politique sociale qui est mis en place par l'État pour lequel nous avons la collectivité de Saint-Martin adhérée, il serait peut-être temps que les travaux commencent et que des choses concrètes soient lancées. Merci, Mme Petrus. Mme Mélissa, Nicolas Rambot, à votre tour. Pour la team Gips de Bile 22, le mieux vivre ensemble va passer aussi par le fait de mieux partager les espaces, les espaces qui sont sur cette île. Donc, on a déjà prévu la création de deux parcs botaniques qui sont déjà financés. On prévoit et on a entamé une réflexion à ce qu'il y en ait d'autres dans d'autres quartiers, que ce soit Cule de Sac, Quartier d'Orléans ou encore Cancaze. On a également un outil primordial dans le cadre du bien vivre ensemble pour lutter contre le poisonnement qui est le plan d'aménagement de Saint-Martin et de développement de Saint-Martin, le PADSM, dans lequel nous allons inclure des infrastructures et des équipements qui permettent à toute la population de se déplacer dans tous les quartiers parce qu'on pense qu'il est important qu'on se rencontre de nouveau. Donc, que ce soit le cinéma à Sandy Grande qui permettra aux personnes de quartier d'Orléans mais aussi de la baie orientale de devoir se rendre à Sandy Grande ou le centre patrimonial à quartier d'Orléans. Donc, pour nous, il est important de créer des équipements, des raisons pour chacun d'entre nous de nous rendre dans tous les quartiers de Saint-Martin et de pouvoir rencontrer tout le monde. Donc, ça, ça se fera au travers du PADSM et également, nous avons prévu de protéger notre foncier dans ce pré-ADSM en incluant une clause de protection qu'on appellera peut-être foncier en danger pour toutes les terres qui sont en situation d'indivision et donc, ils seront protégés contre ce qu'on a pu vivre récemment au travers de cette clause jusqu'à ce que l'indivision soit résolue. Merci beaucoup. Donc, juste pour un petit rappel pour les personnes qui se joignent à nous tout de suite, la question qui est posée au candidat et donc à laquelle M. Jules Charville va répondre. Nous avons beaucoup entendu parler de communautarisme, de rapport entre les différentes classes sociales. On parle de cette fameuse « Friendly Island ». Qu'avez-vous prévu dans votre programme pour veiller au bien vivre ensemble ? Merci. La première chose qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, on a vu que durant la mandature de 2017 à 2022, beaucoup de, je dirais, de manifestations, des problèmes sociaux, etc. Et ça, la plupart de ces problèmes, c'est à cause du chômage, problèmes fonciers, notamment ceux qui concernent les 50 pas géométriques. Et il faut régler ce problème qui dure trop longtemps. Et donc, nous pensons pendant, durant nos 100 premiers jours, faire en sorte que nous prenions une délibération pour baisser les prix par mètre carré en ce qui concerne la cession des terrains dans la zone dite des 50 pas géométriques. C'est très, très important pour la population. Autre chose, c'est en ce qui concerne l'emploi. Il faut encourager l'emploi local. Et donc, nous pensons réunir les socioprofessionnels. Je sais que ça a eu lieu il y a très longtemps. Mais, pour qu'on puisse au moins s'entendre, pour que, pour les encourager, pour qu'ils comprennent qu'il faut, il faut qu'ils aillent dans cette direction. Il faut que les jeunes qui sont sur ce qu'on appelle les blocs puissent trouver du travail et en passant par cet emploi local. En ce qui concerne nos personnes âgées, c'est vrai qu'elles se sentent délaissées vu la situation horrible dans laquelle se trouve l'établissement actuel. Et il va vraiment falloir, et c'est dans notre programme, aller mettre en place, exécuter donc cette construction de cet établissement qui est là. C'est un chantier qui devrait démarrer, ça fait très longtemps. Mais, dans notre programme, c'est prévu qu'au moins, disons, dans les deux premières années de mandature, que cet établissement soit construit. Nous vous remercions donc tous pour vos réponses. Nous allons sous peu passer au deuxième thème, la jeunesse, qui semble être la clé de voûte de ces élections. Pour démarrer ce thème sur la jeunesse, la clé de voûte de ces élections territoriales 2022, nous allons prendre une question de Erika de Quartier d'Orléans. Moi, j'aimerais savoir pour l'équipe qui sera mise en place, quel est le projet, quel est le processus qui sera mis en place pour, un, motiver les jeunes sur Saint-Martin à rester dans le cursus scolaire pour réussir d'avoir un diplôme ou une formation. Comme nous le savons, le décochage scolaire à Saint-Martin est à un très haut niveau. Pour ceux qui vont réussir, est-ce qu'il y aura une mise en place d'un projet de subvention ou d'aide pour les motiver à revenir sur l'île ? Et trois, une garantie qui réussissent une vie active, professionnelle sur l'île. Nous avons accueilli deux autres candidats pour la team Gibbs, Madame Lévi-Thoni. Bonjour. Malaïka, merci de me recevoir. Et pour Génération Hope 2022, Monsieur Jérémy Huot. Bonjour Malaïka. Et nous avons toujours avec nous Madame Annick Petrus pour RSM Alternative. Ce deuxième thème, la jeunesse, comme je le disais avant, la clé de voûte de ces élections territoriales 2022. En termes d'ordre de passage, comme je l'ai indiqué, nous avons fait un tirage au sort pour chaque question et ce tirage au sort désigne la team Gibbs avec Lévi-Thoni pour répondre en premier. Avant d'aborder ou pour ne pas aborder la jeunesse uniquement, nous parlerons, si vous voulez, de manière générale de l'emploi de l'inclusion, de l'insertion. C'est avant tout sur les clés de l'insertion pour tous qu'on conduit une politique qui va emmener notre jeunesse à se sentir concernée par le territoire. Donc à ce titre, nous avons, pour les prochaines années à venir, de manière transversale sur notre programme et nos actions, nous allons déployer une politique de l'emploi et de la formation de manière inclusive qui aura pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs des filières, des actifs socioprofessionnels autour de notre grande cause nationale, d'autre cause territoriale, excusez-moi, qui sera donc l'emploi. Nous avons déjà Malaïka mis en œuvre certaines actions concrètes, ne serait-ce que par la création de la mission locale, l'implantation de la mission locale, le déploiement du dispositif cadre à venir. Ces dispositifs sont renforcés par la mise en place d'action territoriale, de formation qui représente un volume budgétaire d'environ 14 millions d'euros, à savoir 8 millions d'euros portés dans le cadre du plan FSE-REAC-UE, puis dans le cadre du PIC, plan d'investissement compétence, il a été de mémoire déployé plus de 8 millions d'euros aussi. Donc, l'ensemble de ces investissements sont déjà budgétés, ils vont aller en adéquation avec nos projets structurants qui sont principalement liés, comme vous l'a expliqué précédemment Mme Rambotte, sur le bâtiment. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand le bâtiment va, tout va. à partir de là, nous allons mener une démarche opératoire et opérationnelle qui aura pour objectif de développer la compétitivité de l'ensemble des acteurs de manière transversale du corps social au corps scolaire et studentin ou aux socioprofessionnels. Donc, ces actions, c'est pour cela que j'ai intégré l'équipe consisteront à pouvoir adapter des dispositifs et en amont de la sortie de ces marchés publics et de ces 153 millions dont nous sommes forts, pouvoir donc préparer nos ressources localement implantées sur le territoire à s'enrichir et à déployer cette politique. Une fois que, si vous voulez, ces différents acteurs présents sur le territoire pourront pour l'extérieur, pour nos jeunes de l'extérieur restructurer le territoire, le transcender, je pense que tout naturellement les Saint-Martinois à l'extérieur de l'île auront le désir de rentrer. Je préciserai que le retour au sein de notre équipe de Philippe Wesley Philidor est, je pense, signal fort envoyé à l'ensemble de notre jeunesse. Merci. Candidat suivant, donc, je vérifie bien l'ordre, en effet, Madame Annick Petrus, RSM Alternative. Je reprends la question étant donné que c'est une question en plusieurs parties. quel projet, quel processus pour ? Petit 1, motiver les jeunes à rester et réussir avec les diplômes et formations qu'ils auront obtenus pour lutter contre le décrochage. Petit 2, pour ceux qui réussissent, qu'est-ce qui sera mis en place pour les faire revenir ? Petit 3, quelle garantie pour réussir une vie active, professionnelle, sur l'île ? Merci. Alors, la jeunesse, nous n'avons plus à le prouver, c'est vraiment notre priorité. Lorsque vous regardez la position de notre liste et lorsque vous regardez la liste avec laquelle nous avons fait alliance, vous comprenez bien que la jeunesse, nous la faisons confiance. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Faire confiance à la jeunesse. comment faire pour leur faire réussir ? Il faut leur donner les moyens. La première chose, c'est l'emploi. Et là aussi, on aura besoin de nos entreprises. L'emploi, leur faire confiance, leur donner de l'emploi. La formation. Aujourd'hui, tous les dispositifs sont en place pour mieux réussir cette formation. Je veux parler de la mission locale, je veux parler du Califotef, je veux parler du CFOF, je veux parler de toutes les conventions que j'ai eues à mettre en place avec le Pôle emploi. Du PIC, ça a été dit. Tout est mis en place aujourd'hui pour que la jeunesse puisse trouver des réponses à leurs questions. Mais il faut aller plus loin, il faut les aider, il faut mettre une complémentarité avec les dispositifs que propose l'État, comme par exemple, je prends n'importe quel dispositif, le dernier en date, c'était je reviendrai dessus tout à l'heure, mais voilà, mettre des dispositifs en complémentarité avec ceux de l'État puisque c'est notre compétence, la formation, c'est la compétence de la collectivité pour que les jeunes puissent avoir un plus grand choix. Au niveau des établissements scolaires aussi, ça me ramène à voir avec le lycée professionnel et continuer à élargir la diversité des formations proposées dans le cadre de la formation initiale des professionnels. Au niveau du sport, nous savons, le sport, lorsqu'on ne réussit pas avec la tête, des fois on réussit avec la jambe et les mains. Donc, promouvoir ce sport, pas seulement en construisant des stades, mais en construisant les stades et en mettant un vrai programme d'encadrement pour l'utilisation de ces stades-là. On a vu, après Irma, on a reconstruit des stades qui étaient, les jeunes étaient livrés à eux-mêmes sur les stades quand il y avait de l'électricité et ils commençaient déjà à casser. Donc, il faut cadrer, il faut créer des emplois, il faut aider des gens pour pouvoir les encadrer avec un peuple. Et si d'ailleurs on veut tendre vers cette excellence, ce pôle excellence que nous prenons au RSM au niveau du sport, il faut déjà qu'ils aient les structures, qu'ils soient encadrés et ensuite un programme de détection, etc. Le retour de nos jeunes sous le territoire, je l'ai dit, au RSM, il faut préparer ce retour. Préparer ce retour, c'est déjà leur permettre de se loger. Donc, on a besoin de logements intermédiaires. Ils ne vont pas revenir chez leurs parents alors qu'ils habitaient déjà chez eux. Donc, il faut leur donner de quoi se loger dignement sans que la moitié du salaire ne passe sur un logement. Il faut déjà vouloir les embaucher. Il faut leur donner leur chance en tant que cadre à la collectivité. Donc, les embauchés, ceux qui sont déjà ici, il faut les mettre en doublon avec les moyens et les compétences que nous irons chercher ailleurs parce qu'on ne va pas se voiler la face. Nous n'aurons pas toutes les compétences. Nous avons besoin de cinq ingénieurs, nous ne les trouverons pas. Alors, ceux qui sont à l'extérieur, s'ils veulent revenir, ils viendront. si on ne trouve pas les compétences, on ira recruter ailleurs, mais on mettra systématiquement en doublon avec ces compétences-là nos agents ou ceux qui sont même à l'extérieur et qui veulent rentrer pour acquérir de la compétence de manière à faciliter cette montée en compétence parce qu'un jour, les autres partiront. Ceux que nous avons fait venir, ils partiront, non pas parce qu'on les chassera, mais parce qu'un jour, ils auront envie de rentrer chez eux. Donc, vraiment, et pour cette jeunesse qui n'a pas tous ces moyens que vous venez de dire, ceux qui ne peuvent pas répondre à une formation, ça existe. Nous avons l'économie sociale et solidaire. Ils ont des idées, ils ont des envies. Nous allons les accompagner par le biais d'associations, par le biais de coopératives ou même seuls à leur compte avec des pépinières d'entreprises, etc., pour les aider à monter leur propre entreprise parce qu'ils ont envie de travailler chez eux. Et tant, qu'on ne leur donnera pas ces moyens de s'exprimer et de gagner leur vie convenablement chez eux, il ne sera pas question de cohésion sociale. Il ne sera pas question. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de ce développement économique. On a besoin de nos entreprises pour les aider, pour nous aider à financer des plans de formation, pour les prendre en apprentissage, etc., et pour leur donner une vie chez eux et pour qu'on retrouve cette friendly island et pas ces conflits sociaux à répétition. Merci, Mme Petrus. Je répéterai donc la question pour vous, M. Jérémy Huot. Quel projet, quel processus pour, un, motiver les jeunes à rester et réussir avec les diplômes et formations obtenus pour lutter contre le décrochage ? Pour ceux qui réussissent, qu'est-ce qui sera mis en place pour les faire revenir ? Et dernièrement, quelle garantie pour réussir une vie active professionnelle sur l'île ? J'en rappelle que c'est une question du public. Très bien, merci Malaïka. Donc effectivement, concernant le décrochage, vous connaissez déjà l'esprit de la team Generation Hope. Nous accordons également une importance capitale à la jeunesse de Saint-Martin. D'ailleurs, nous parlons de rétablir la confiance, c'est entre tous les partenaires, mais également entre les habitants et la jeunesse, évidemment. Je voudrais dire en anglais que notre jeune est notre faible et nous devons investir en eux, mais correctement. Concernant le décrochage, nous le voyons tous les jours, nous avons des statistiques par les quartiers de vie active, nous savons déjà que la langue est un problème à régler de façon urgente. L'enseignement, par exemple, bilingue, le bilinguisme a commencé, parce qu'évidemment, on ne peut pas comprendre dans une langue qui n'est pas la nôtre, donc nous mettrons évidemment l'accent sur le bilinguisme et le développement du bilinguisme déjà dès le primaire. Donc effectivement, c'est déjà commencé, mais il faut généraliser cette pratique. Ça concerne également, évidemment, les professeurs qui seront devant élèves. Là, il y a plusieurs façons, effectivement, de développer le bilinguisme chez les professeurs, comme par exemple la discipline non linguistique, la DNL. Il faut inciter les enseignants locaux à avoir cette accréditation des NL afin qu'ils puissent, si ce n'est déjà enseigné dans les deux langues, au moins comprendre les deux langues, parce que c'est essentiel de rétablir effectivement la communication entre la jeunesse de l'île et les adultes référents, formateurs qu'ils ont devant eux. Donc ça, c'est effectivement un point fondamental. Communication, French, English, Spanish, we have to make sure that everybody understands everybody and each other. Donc voilà un point crucial. Concernant le décrochage, nous avons des statistiques au niveau local, je ne parle pas de l'académie, mais bien de Saint-Martin, qui sont sombres. Nous faisons partie d'un des territoires français avec le plus taux fort de décrochage scolaire, ce qu'on appelle en anglais les dropouts. Donc il faudra s'occuper de ces jeunes qui quittent l'école, entre, parfois malheureusement, même avant 16 ans. On en a qui décrochent avant 16 ans ou après 16 ans. Pour ça, nous pensons que c'est urgent de créer cette école de la seconde chance. Il y en a déjà sur d'autres territoires. Nous méritons notre école de la seconde chance, évidemment. Voilà pour le décrochage des plus en difficulté. J'ai entendu Madame la Sénatrice ou Madame Lévitoni parler des formations. Effectivement, pour l'accès à l'emploi, pour ceux qui auraient décroché, nous avons déjà sur l'île effectivement beaucoup de formations disponibles, pré-qualifiantes ou qualifiantes. On a entendu parler déjà du PIC. Je ne vais pas revenir sur toutes ces centres de formation différentes. Mais quand on écoute la jeunesse, ce n'est pas le problème de trouver la formation, c'est de les aider à se diriger convenablement, à trouver le bon interlocuteur. Pour ça, nous voulons les aider à trouver un espace unique pour centraliser toutes ces informations. On a appelé ça un guichet unique. Un guichet unique organisé par la collectivité pour effectivement centraliser toutes les informations pour aider les jeunes à se diriger correctement vers le bon organisme, vers le bon interlocuteur. Ce guichet unique, ce serait donc dédié à la réussite, à l'insertion et au retour. On a parlé du retour des jeunes à Saint-Martin. Ce serait donc une organisation de la collectivité qui regrouperait, qui mettrait en réseau, qui centraliserait l'information sur à la fois la formation, les opportunités d'emploi, mais également mettre les jeunes en réseau entre eux. J'ai vu qu'effectivement, on a eu un débat organisé par Pellicarus. Si les jeunes de l'autre côté de l'Atlantique arrivent à se mettre en réseau, ce n'est pas normal qu'à Saint-Martin, il n'y ait pas une aide ici pour eux, pour leur permettre effectivement de mettre en place ce réseautage de network. On pourrait également à partir de ce guichet unique leur proposer des ateliers de formation, des ateliers pratiques, rédaction de CV, entraînement aux entretiens d'embauche, réseautage, et également leur proposer des bourses, des bourses plus adaptées pour les besoins justement de formation et d'accompagnement. Voilà pour le décrochage. Évidemment, on a entendu parler de la transversalité entre l'emploi et la jeunesse et la formation, évidemment. J'ai entendu parler du cadre à venir, par l'Ame Levitoni, évidemment, le cadre à venir, nous sommes d'accord. Par contre, le cadre à venir, nous pensons que, comme il y a déjà une enveloppe budgétaire qui est de 13 millions d'euros, et cette enveloppe s'est valable jusqu'à 2023, nous pensons qu'il est vraiment urgent de mettre en place ce cadre à venir qui est quand même financé à 85% par le FSE et à 15% par la collectivité. Donc, il y a effectivement sur le retour au pays, on va déjà commencer par parler, effectivement, garder sur place les jeunes, ne pas leur donner la tentation de poursuivre leur directive ailleurs si on peut mettre en place des choses comme le cadre à venir de façon urgente. Concernant les besoins du territoire, nous avons eu cet outil, la GPECT, pour identifier les besoins du territoire. Encore faut-il que ce soit utilisé de façon urgente. Un outil comme la GPECT aurait déjà dû être mis en place il y a de nombreuses années. vous avez 20 secondes. D'accord. Évidemment, concernant les jeunes qui voudraient rester, nous avons l'entrepreneuriat et nous voulons les aider. Donc, les aider de différentes façons. Nous voulons créer un fonds d'investissement pour soutenir les entreprises des jeunes en phase de démarrage et en créant un incubateur, un incubateur dédié aux startups innovantes. Voilà. Nous aurons... Alors, juste pour rappel, bien entendu, vous avez 30 minutes de temps chronométrés et si vous débordez, ce temps sera tout simplement enlevé du temps de la conclusion. Et je pense que tout le monde attend avec impatience ce moment de la conclusion puisque ce sera aussi le moment de pouvoir parler de thèmes qui ne seraient peut-être pas abordés pendant ce débat. Rapidement, étant de... Oui, Madame Tony. Je voudrais vous permettre, si vous voulez, d'intervenir et faire partager avec Jérémy mes 20 années d'expérience au service du territoire. Je ne suis absolument pas pour la création d'un guichet unique dans la mesure où l'ensemble des institutions existent déjà sur le territoire, Pôle emploi, la CCI, Initiative Saint-Martin et que nous remarquons bien que notre population, quelle qu'elle soit, socioprofessionnelle, jeune en quête d'insertion, ne se déplacent pas vers ces dispositifs. Moi, je pense qu'il faut pouvoir singulariser et apporter, c'est ce que je ressors de mes 20 années d'expérience, un appui renforcé au plus près des populations. Donc, plus que les maisons France Service, en effet, il faudra utiliser les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ceux qui sont déjà détenteurs d'une certaine compétence, pour qu'ils puissent appuyer appuyer au sein des quartiers les jeunes qui souhaitent créer des entreprises. Un formulaire de demande de Pige, projet de subvention de la DRETS, peut-être aisé à comprendre pour nous, mais un jeune de Saint-Martin qui a une compétence, il a une compétence, il est électricien, il est maçon, quand maintenant il doit transformer sa compétence en entrepreneuriat, ce qui le bloque en fait vers cette démarche, ce qui le frustre, c'est qu'il a au préalable certains canevas, certaines clés à renseigner et il se retrouve démuni. Démuni, si vous voulez, face à sa problématique de méconnaissance du système de gestion de l'entreprise, que ce soit pour valoriser son idée, son projet, que ce soit pour construire son business plan. Je ne pense vraiment pas qu'il faille que nos jeunes se rendent dans un guichet unique. Il faut que les différents acteurs du territoire aillent avec eux et en fait, si vous voulez, formalisent sur le papier la compétence, la performance, l'envie, le désir qu'ils ont de créer de la richesse pour notre territoire. Ce qui est valable pour ces jeunes, l'est aussi pour les entreprises. Dans mon activité au quotidien depuis 20 ans, j'accompagne des entreprises à pouvoir se développer leur compétitivité et être un peu comme le dispositif CARE qui a été mis en place. Alors, on va permettre à M. Huot, s'il le souhaite, de répondre, de rebondir. Il n'y a pas de souci là-dessus, nous avons un désaccord. Mme Petrus, si elle souhaite intervenir. Je voulais juste, alors, puisque je vois qu'on est dans le partage, je serais à dire qu'on a cette possibilité. On l'encourage, au contraire. Je veux juste dire à Jérémy, concernant le guichet unique pour les jeunes, il y avait plus d'un million d'euros qui étaient budgétisés, nous l'avons perdu. Donc, il ne faut pas compter dessus, le budget a été perdu, c'était des fonds fédères. Ça fait partie des 10 millions de fonds fédères qui ont été perdus. Et revenir pour dire, et là, je m'adresse à la population, méfiez-vous des chiffres, méfiez-vous des millions qui sont avancés. À titre indicatif, le budget 2021 de la collectivité prévoyait 67 millions d'euros d'investissement. Il n'y a eu que 6. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous parlera de beaucoup de millions que les choses se feront. Je pense qu'on va conclure donc sur cette partie sur la jeunesse. Comme je le disais, la clé de voûte des élections territoriales 2022 parce qu'on en a entendu parler en long et en large et comme vous voyez, on a aussi consommé beaucoup de notre temps de parole sur ce thème. Nous allons donc passer au thème suivant qui a été légèrement abordé en ce moment qui est sport et culture et nous allons accueillir de nouveaux colistiers. Pour la mise en bouche de ce troisième thème, sport et culture, nous prenons une question de Eddy qui nous parle tout particulièrement de problèmes qui ciblent le cyclisme. Je suis souvent sur les routes avec les enfants, avec l'école de cyclisme et nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport aux routes qui sont déformées, trouées, etc. Qu'est-ce que pourrait nous proposer la nouvelle équipe par rapport à ces difficultés que nous rencontrons afin de nous soulager dans ce sens-là ? Juste avant de permettre au candidat de répondre, je vais vous rappeler votre temps de parole restant. Pour la Team Gibbs, il vous reste 19 minutes et 46 secondes. RSM Alternative, 17 minutes et 52 secondes. Et pour Génération Europe 2022, 19 minutes et 23 secondes. Nous avons donc un décompte qui se fait et qui sera déduit de votre temps de parole pour la conclusion sur la fin de ce débat. Notre question donc plus particulièrement sur le sport. Le tirage au sort a donc désigné M. Jacques Hamlet comme étant le premier intervenant pour la Génération Europe 2022. Merci, merci, merci beaucoup et très bonne question parce que je suis, j'étais cycliste moi-même et quand je vois aujourd'hui la dégradation des routes, ça m'a fait beaucoup de peine. Je supporte énormément les jeunes cyclistes. Moi aussi, je suis dans le sport toute ma vie, je suis professeur de karaté et je sais qu'est-ce que le sport peut faire pour les jeunes en général. Mais les routes, ça revient quand même à la collectivité, c'est une compétence de la collectivité. Donc, il faut absolument remettre tout ça en ordre et pouvoir réparer nos routes convenablement. On voit de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sont très intéressés qui sont sur leur vélo. Donc, il faut absolument que la collectivité investisse et fasse sa part au niveau de nos routes. Je le dis toujours, je suis toujours cycliste, je marche beaucoup et je vois l'état des routes, mais ça revient à la compétence de la collectivité. Donc, ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas, c'est à la collectivité de là maintenant de s'y mettre avec eux et de réparer les routes, comme ça, on peut avoir des courses normaux. Moi, je me rappelle qu'on avait fait en 73 le tour de la Bois-Loup, ça a débuté à Saint-Martin. Je me rappelle dans les années 80, on a fait le tour de Saint-Martin, on avait des bonnes routes. Donc, c'est vraiment une volonté politique pour refaire les routes, c'est la collectivité, le président de la collectivité doit s'y mettre avec son équipe et c'est là où nous, on travaille beaucoup pour aider ces jeunes cyclistes. Merci beaucoup, M. Hamlet. Le tirage au sort désigne Mme Annick Petrus, RSM Alternative, comme la deuxième personne. Partagez votre avis sur cette question. Écoutez, moi, déjà, je partage l'avis du citoyen qui a posé cette question. Nous avons effectivement un problème sur nos réseaux routiers. Au RSM, nous allons refaire l'intégralité des réseaux routiers, pas seulement pour nos cyclistes, mais tout simplement pour la population qui, tous les jours, emprunte ce réseau routier et qui est confrontée à ces nids de poules qui, nous le savons, a des conséquences sur nos véhicules respectifs et des conséquences qui peuvent aller beaucoup plus loin et donc engendrer des accidents. Nous allons réparer ces réseaux routiers dans leur entièreté et nous avons les moyens de le faire. Aujourd'hui, permettez que je dise à la population que nous avons 55 millions à la Banque de France. Nous sommes en train d'enrichir la Banque de France avec les intérêts des impôts des concitoyens alors que la volonté politique n'existe pas, en tout cas, est absente pour ce qui est de la réparation de nos infrastructures. c'est ce à quoi les impôts sont payés pour cela. C'est ce à quoi servent les impôts. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre un peu de ce qu'il y a à la Banque de France pour refaire le réseau routier et pour permettre à nos concitoyens de comprendre enfin pourquoi ils payent des impôts et permettre à nos cyclistes, à nos deux roues, conducteurs de deux roues, conducteurs de voitures, camions, etc., de pouvoir rouler convenablement sur la route et pouvoir aussi rassurer nos touristes parce que nous ne devons à aucun moment oublier que nous sommes une île à caractère touristique et que ceux qui viennent chez nous s'entendent à rouler convenablement sur les routes. Je ne veux pas vous couper la parole mais après, je ne voudrais pas que vous vous retrouviez au moment de la conclusion sans plus de temps du tout. Il y a encore de la marge. Merci beaucoup, Madame Petrus. Nous allons donc passer la parole à M. Alain Gros-Desormeaux qui représente la Team Gibbs 2022 pour cette question. Je la répète. Je suis souvent sur les routes avec les enfants de l'école de cyclisme et nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport aux routes qui sont déformées et avec beaucoup de trous. Qu'est-ce que la nouvelle équipe pourrait nous proposer par rapport à ces difficultés que nous rencontrons afin également de nous soulager dans ce sens-là ? La parole est à vous, M. Alain Gros-Desormeaux. Tout d'abord, c'est une très bonne question puisque je suis et je serai dans le milieu du sport. Mais je suis, permettez-moi quand même d'être un peu surpris parce que Mme Petrus était quand même VP, vice-présidente à la collectivité et me semble quand même la première des choses, c'est que depuis Irma, les routes ont été, il y a eu des tranchées pour pouvoir faire passer, enfouir la fibre optique et l'électricité. Donc je suis surpris qu'elle n'ait pas pris ça pour expliquer à la population le pourquoi. Ceci dit, effectivement, c'est une compétence de la Com et que le président l'a pris sous le bras puisque c'est dans son PPI, le plan d'aménagement du territoire et que toutes les routes seront refaites. Donc voilà, on attend uniquement que tout soit fini pour pouvoir lancer et faire en sorte que toutes les routes deviennent des routes évidemment pour le tourisme, évidemment pour nos sportifs, mais aussi évidemment pour tout ce qui est pédestre et les gens qui font du sport. Deuxième partie de ce thème, culture et nous allons nous rendre à Quartier d'Orléans. Depuis le passage du cyclone Irma, nous sommes dépourvus de structures sportives et culturelles pouvant accueillir nos jeunes du quartier. Ma question est de savoir quels sont vos projets afin d'instaurer une structure pouvant accueillir les associations que ce soit culturelles, sportives à Quartier d'Orléans afin de remettre une vie sociale sur ce quartier. Ce sera aussi le moment d'aborder votre politique culturelle et sportive de manière globale. Monsieur Jacques Abelette pour Génération Hope 2022, on vous écoute. Très belle question parce qu'on a parlé de ce que l'ouragan a fait, mais on n'a pas parlé de ce que l'équipe actuelle a aussi détruit. Je reparle d'une volonté politique parce que nos centres culturels, nos associations n'ont pas été beaucoup aidés après cet ouragan par l'équipe actuelle. On parle de culture, on parle des associations, mais encore, comme je dis, ça revient sur l'équipe actuelle. Sport, ça revient sur l'équipe. Culture, ça revient sur l'équipe. On se pose des questions. Oui. Si on parle de Quartier d'Orléans, je prends le cas de Quartier d'Orléans où un dojo, je viens de voir aujourd'hui, un dojo qui devait être construit à Quartier d'Orléans que le président Gibbs a refusé. est-ce que cette équipe actuelle veut mettre en place, veut donner aux associations de l'aide ou vraiment reconstruire les centres culturels ou même voir où on peut accueillir les jeunes ? Je ne sais pas. Par contre, je sais très bien que Génération Hope, c'est ce qu'on pense. Nous, c'est la jeunesse. Nous, c'est le sport. Nous, c'est la vision. C'est le futur. Donc, encore, ça, ça revient à une volonté politique. On pense le faire. Il y a beaucoup d'argent qui est là. D'ailleurs, il y a 30 millions qui repart parce que l'enveloppe que nous envoie l'Europe, on ne l'utilise. Cette équipe actuelle ne l'a pas utilisée. Nous, on utilise tout, 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 mais vraiment tout l'argent qui nous est envoyé pour voir cette jeunesse se développer. Donc, il y a des questions qui nous viennent aujourd'hui de la population, mais c'est à l'erreur de l'équipe actuelle. Bien reçu, M. Jacques Hamlet. Mme Petrus, souhaitez-vous que je répète la question ? Non, non. Ça va. Non ? Ça va. Puisque je les note. Alors, au niveau du sport, je l'ai dit tout à l'heure, là aussi, c'est un vecteur d'insertion sociale, le sport. C'est important. Vous avez des personnes qui ne réussissent pas, et je le redis, intellectuellement, mais qui peuvent être de grandes femmes et de grandes femmes sportives. Donc, alors, pour le coup, Irma a vraiment touché nos structures sportives et culturelles. On avait de belles structures sportives. Irma a effectivement est passé par là, et pour des raisons de sécurité et pour des raisons après étude, il a fallu les détruire. On est d'accord. Alors, ça, c'est pour nous. On a recommencé la reconstruction de certains plateaux sportifs, on va les appeler comme ça. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que, tant bien même qu'on n'aurait pas terminé tous les plateaux sportifs, mais ceux qui sont terminés, où est la politique sportive qui est mise en avant au travers de ces plateaux ? Je prends l'exemple du plateau de Concordia. Je suis aux affaires, M. Godezormo l'a rappelé. Au début, après la mise en service et la réparation de ce plateau sportif, on a eu le retour, les jeunes cassent, les jeunes… Moi, j'ai eu à répondre, même si ce n'était pas mon domaine d'intervention, ce n'était pas mon portefeuille, mais ce n'est pas normal qu'ils cassent. Mais qu'est-ce qui a été mis en place pour encadrer les jeunes ? Quelle volonté de leur permettre de faire une utilisation optimale et efficiente de ces plateaux sportifs, de ces stades ? Est-ce que l'apport financier qui est donné aux associations qui pourraient mettre en place des éducateurs sportifs, etc., pour pouvoir les aider, est-ce que ça… Est-ce que financièrement, nos associations sont aidées pour cet accompagnement-là ? Attention à la gestion du temps, Madame Découze. Il faut encadrer le sport. Nous avons un programme de sport d'excellence qui était aussi le programme d'alternative. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que nos structures soient reconstruites, il faut que le sport soit encadré, il faut que nous soyons plus ambitieux. Et quand je parle de sport, je parle aussi de culture. sur notre MJC, la MJC de Sandigonde avec un dossier déposé incomplet, donc qui n'avancera pas. Lorsque j'entends que dans le cadre du FEDER, nous avons perdu les millions de financements pour la MJC de Grand-Case, il y a un problème. Quelles sont nos priorités sur ce territoire-là ? Donc, voilà. Et pour s'agissant de la culture, là aussi, il faut que nous remettions en avant la culture de Saint-Martin, indépendamment de ce qui peut être fait dans les MJC. Aujourd'hui, il nous faut remettre en avant la culture de Saint-Martin et la culture de tous les Saint-Martinois. Parce que vous avez sur le territoire, et je l'ai dit tout à l'heure, divers composants dans cette population. Et donc, pourquoi ne pas penser à un festival ? Petrus, il faut conclure sinon ? Oui, pourquoi ne pas penser à un festival de la gastronomie où toutes les gastronomies de notre diversité seraient mises en avant. D'accord. Reprendre au niveau de notre culture, à Saint-Martin, les courses de bateaux à voile, etc. Bon, je ne peux pas tout dire en quatre minutes, mais vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, notre jeunesse attend. Merci. Merci beaucoup, Madame Petrus. et on sent que c'est un sujet qui vous passionne. Monsieur Alain Gros-Desormeaux, donc je rappelle la question. Depuis le passage, Irma, nous sommes dépourvus de structures sportives et culturelles pouvant accueillir nos jeunes du quartier. Quels sont vos projets afin de mettre en place des structures permettant d'accueillir les associations, qu'elles soient culturelles ou sportives, particulièrement à quartier d'Orléans, afin de relancer la vie sociale dans ce quartier ? C'est aussi l'occasion d'aborder votre politique culturelle et sportive en général. Alors, tout d'abord, comment parler de sport sans parler d'activité sportive ? L'activité sportive commence déjà dans les écoles. Donc la Team Gibbs fera en sorte que toutes nos écoles, la primaire, soient équipées de nouvelles infrastructures, s'il n'y en a pas, ou de matériel adéquat avec les éducateurs pour accompagner nos enfants. Ça, ça sera notre premier point au niveau de notre développement. Au niveau de la reconstruction, les trois stades les travaux ont déjà débuté et termineront en 2023. Ensuite, nous aurons cinq unités de street walk-out sur les sites de Sandi Grande, Concordia, Colombier, La Savagne et Spring, quartier d'Orléans. Comme l'a dit Mélissa, la Team Gibbs portera aussi la réalisation de deux grands parcs paysagers qui accueilliront aussi des parcours de santé équipés, accessibles à tous. Le meilleur moyen de lutter contre le diabète qui touche beaucoup trop de personnes de notre population. Évidemment, lorsqu'on parle sport, on parle aussi de santé, de nutrition. et nous construirons aussi le centre aquatique de la Savane qui lui est déjà sanctuarisé dans les tuyaux puisqu'il est dans le PPI de 2021-2023. Donc, nous mettrons aussi le campus connecté, connexion existante, mais que la Team Gibbs veut impérativement développer et structurer, permettant aussi à nos étudiants de suivre les cours et formations dédiées au cursus sportif. Ils pourront aussi s'appuyer sur les infrastructures renouvelées ou nouvelles, mais aussi sur le centre d'excellence et d'éducation par le sport qui, lui, se trouvera à l'ancienne école Nina Duverlier. La volonté de la Team Gibbs 2022 dans le domaine du sport, c'est de donner les moyens à toutes celles et tous ceux qui excellent dans leur domaine de devenir les ambassadeurs de Saint-Martin et à l'extérieur. Saint-Martin dispose de véritables talents. Il est de notre responsabilité de faire en sorte qu'il soit reconnu sur notre territoire. Vous savez, nous avons en plus une chance inouïe d'avoir au sein de la collectivité un service des sports ultra dynamique, compétent et porteur d'idées. À nous d'avoir les politiques ambitieuses d'être à la hauteur de ses potentiels dans tous les démons, dans tout les domaines sportifs. Je m'excuse, je lis pour aller plus vite pour ne pas trop perdre de temps. Il vous reste encore du temps, on m'a indiqué qu'il vous reste du temps. Bien évidemment, lorsqu'on parle de développement du sport, la Team Gibbs n'oublie pas, elle l'a rappelé tout à l'heure Mme Rambeau, le développement de l'handicap. Et pour ça, nous mettrons en place aussi des infrastructures qui vont répondre aux normes pour la pratique de leur discipline. Nous accentuerons aussi le développement du sport féminin. Ça aussi, ça fait partie du développement que la Team Gibbs veut mettre en place. Mais, nous ne pouvons pas parler de numérique, de nouvelles technologies et plus généralement de digitalisation sans penser à nos jeunes. Nous mettrons en place des gaming rooms dans les quartiers afin que les jeunes puissent pouvoir faire des compétitions de jeux vidéo en ligne telles que la FIFA et autres. Et nous mettrons en place une infrastructure majeure pour qu'il y ait des compétitions internationales des gaming rooms. Voilà. Voilà dans l'ensemble le programme de la Team Gibbs pour le sport à Saint-Martin. Et je suis encore une fois étonné car il y a eu, il me semble, il n'y a pas longtemps un conseil exécutif où il y a eu justement une convention d'objectifs et de moyens pour les ligues et comités sportifs de Lille qui a été validée et donc on manque encore d'en parler. Et ça, c'est pour pouvoir contrôler, aider, apporter notre accompagnement aux ligues et comités, donc aux associations sportives et en plus de pouvoir contrôler l'argent public, comment il est dépensé et comment la collectivité de Saint-Martin au sein du service des sports peuvent accompagner pour dynamiser et faire en sorte que notre territoire devienne une île de champions et une île de sport pour tous. Voilà le programme Team Gibbs 2022. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les candidats. Je sais que le sport et la culture aussi, autant que la jeunesse, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur quelque chose qui aurait été dit ? Ça m'étonne un peu d'entendre le projet de Team Gibbs, un projet tel ambitieux qui est au pouvoir maintenant, qui est là depuis cinq ans. Donc, quand j'entends son programme aujourd'hui, je dis quand même que j'ai beaucoup de doutes parce qu'ils sont au pouvoir. Donc, quand j'entends tout ce qu'ils vont mettre en place, je suis un peu étonné. Est-ce qu'on permet à M. Alain Gros-Désormo de répondre ? Oui, alors, je répondrai à M. Hamlet. L'équipe Team Gibbs, avant tout, est une équipe expérimentée. M. Daniel Gibbs a été chercher dans chaque poste des gens, des politiques qui ont l'expérience. J'ai eu l'expérience de 2012 à 2017. J'ai été responsable du sport et j'ai reboosté. Et j'ai fait en sorte que l'équipe qui était en place et qui m'accompagnait a fait en sorte de mettre en place toutes les infrastructures et tous les besoins que les sportifs avaient. Et donc, M. Gibbs, malgré que je sois à l'opposition est tout naturellement venu me chercher en me disant j'ai préparé les projets, maintenant, on passe en réalisation. Alain, accompagne-nous pour ces réalisations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais partie de la Team Gibbs et c'est pour aussi cette raison, c'est-à-dire la Team Gibbs est une équipe avec des experts dans chaque domaine. Voilà. Mme Petrus ? Réagir juste pour dire que je partage un peu l'avis de M. Hamlet. Sur une mandature, lorsque vous avez les financements disponibles, vous savez la problématique de la jeunesse, que le cyclone Irma met à terre vos trois MJC, que l'État vous accompagne sur au moins un. Je pense qu'une des priorités, c'était au moins une MJC. Voilà. Lorsque la jeunesse vous tient à cœur, lorsque vous savez les difficultés sociales que nous avons sur le territoire, nos enfants non encadrés après l'école, etc. J'irai vite, on fait de ça une priorité et on ne laisse pas partir le financement. Mais ne vous inquiétez pas, au Rassemblement Saint-Martinois, nous irons renégocier tout ça à Paris et essayer de reprendre ce financement pour travailler. Je pense que sur ce sujet-là, on vous donne juste quelques secondes, M. Croude, désormais. On parle d'argent qui est parti, qui revient, qui n'est pas revenu et tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 153 millions sur le PPI qui sont ficelés pour 2021, 2022, 2023 et que l'entièreté de ce que je viens d'annoncer est programmé dans ce PPI. Je tiens à dire que sur ce pays, c'est 153 millions, c'est Génération Rho qui gérera cet argent. C'est Génération Rho qui sera au pouvoir pour gérer cet argent. Merci, M. Ablet. J'adore, j'adore les énergies dans les débats. Nous arrivons donc à la conclusion de ce thème. C'est notre troisième thème si je ne m'abuse et nous allons accueillir les nouveaux membres de ces listes pour passer au quatrième thème où je sens que là, on va vraiment, vraiment avoir des échanges très riches car il s'agit de développement économique. A tout de suite. Le débat de l'entre-deux-tours de ces élections territoriales 2022 ici à Saint-Martin. Nous voilà donc pour ce quatrième thème qui, à mon avis, on verra des échanges très vifs car il s'agit de développement économique. Nous l'avons tous entendu depuis ces dernières années l'économie sur ce territoire va mal. Donc nous allons accueillir aujourd'hui pour cette partie M. Philippe Philidor de la team Gives 2022. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Et Mme Maxwell, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons M. Anna Richardson qui représente donc RSM Alternative. Bonjour Mme Maxwell, bonjour aux personnes qui nous suivent par Facebook, qui ce soir pourront suivre cette rediffusion. Et donc, M. Yao Nyuadji, je l'ai bien dit cette fois-ci ? Nyuadji, très bien, parfait. C'est super. Donc, pour Génération Hope 2022. Très bien. Bonjour Mme Maxwell et bonjour à tous les auditeurs qui prennent le temps de nous écouter et de suivre cette campagne. Voilà, je vous le rappelle, nous sommes diffusés en simultané donc sur Facebook, sur YouTube et sur YouTrade.io, 92.5 FM, tous les moyens mis en œuvre afin de s'assurer que le maximum de la population puisse suivre ce débat et se décider donc avant de se rendre aux urnes ce 27 mars. Je rappelle qu'il est très important que vous alliez voter. Tant de parole qui reste pour la Team Gibbs 2022, 12 minutes et 52 secondes, RSM Alternative, 11 minutes 34 secondes et donc pour Génération Hope 2022, 15 minutes 50 secondes. La question qui nous vient du public, lorsque l'on pense économie à Saint-Martin, nos esprits se dirigent en général directement vers le tourisme, cette mono-industrie. Est-ce que le développement économique de ce territoire, selon vous, passe forcément par le tourisme ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Notre tirage au sort désigne la Team Gibbs pour démarrer sur cette question. Écoutez, Madame Maxwell, merci infiniment pour cette question qui est une extrêmement bonne question en réalité. Il est vrai que notre économie, elle est monotouristique, essentiellement, et que ça nous a posé pas mal de difficultés, surtout après Irma. Selon moi, à la question qui est posée, ma réponse, elle serait simple. Non. Il nous faut, justement, accentuer sur ce qu'on appelle la diversification de l'économie en question. Deux indicateurs que je souhaiterais, à titre introductif, soulever avant de creuser, en fin de compte, le propos que j'aurais à exposer, à partager aux téléspectateurs et aux téléspectatrices en question. Au titre de 2021, selon les statistiques de l'INSEE et de l'IEDOM, Saint-Martin, c'est quand même moins 3% de taux de chômage, en ce compris 8% en moins de taux de chômage pour les jeunes en question. Le deuxième point aussi, c'est ces recettes fiscales record qu'on a pu prélever sur l'année 2021, ce qui est synonyme en toute somme, qui est tout simplement qu'on a un regain du secteur économique. On s'inscrit, nous, Team Gibbs 2022, dans cette continuité, dans cet élan positif, dans cette nouvelle dynamique qui est tout simplement de reprendre ce qui a été fait et d'accentuer nos efforts en faveur de ce développement du secteur économique en accent justement nos efforts sur la diversification de notre économie. La diversification de notre économie, selon nous, elle doit se baser sur quatre axes majeurs. La première étant, naturellement, ce que l'on appelle la croissance verte. Il est important pour nous, en tout cas, c'est ce qui a été matérialisé dans le cadre de notre programme, de se réapproprier en fin de compte ces filières qui jadis existaient, à savoir l'agriculture ou encore l'élevage, et de le placer au centre de l'économie saint-martinoise puisque tout simplement ça permettrait aux propriétaires fonciers historiques justement de s'approprier de ces terres, de valoriser de ces terres, là où parfois même le poste est obsolète. Deuxième axe extrêmement important, il s'agit de cette économie bleue. Alors, l'économie bleue n'est pas un concept pieux en réalité. L'économie bleue puisqu'on envisage de faire du territoire de Saint-Martin, un territoire labellisé Odissea, destination bleue d'excellence, notamment en raison de son authenticité, notamment en raison de son engagement en faveur de la biodiversité qui se veut être au bénéfice du développement du territoire et de son rayonnement international et aussi pourvoyeur d'emplois en question. Alors, l'économie bleue ce n'est pas uniquement ça également. L'économie bleue fait penser aussi qu'on peut y aller un peu plus loin. On peut s'appuyer également sur des associations que l'on connaît fort bien et qui disposent également d'une réelle expertise professionnelle sur laquelle on pourrait s'appuyer pour impulser ces initiatives publiques en question et développer en fait une compte ce secteur. Je pense notamment à l'association Métimère, notamment dans le secteur des métiers de la mer, des métiers de la plaisance, etc. L'économie bleue aussi et c'est un secteur qui me semble qui serait assez novateur mais qu'il conviendrait à tout prix d'explorer aussi. Ce sont naturellement les ressources de notre sous-sol océanique. Donc ceci est très important pour nous dans le cadre de l'économie bleue. Troisième axe, pour aller rapidement puisque je sais que le temps est compté. Le troisième axe pour moi qui est essentiel et aussi pour la Team Gips 2022, c'est de mettre l'accent sur l'économie numérique. L'économie numérique. Pourquoi ? Nous avons initié des travaux. Lorsque je parle de nous, j'entends par ici la SAS c'est Tentamar qui a initié des travaux pour justement entreprendre cette mission qui était assez importante de fibrer en fin de compte l'ensemble du territoire et de faire en sorte qu'à terme Saint-Martin soit un territoire ultra connecté. Donc il faudra aller un peu plus loin dans la visibilité. Il faudra aussi penser à développer ces activités connexes justement au secteur du numérique. J'entends par ici les activités qui peuvent être pourvoyeurs d'emploi dans les secteurs tels que la télécommunication, l'audiovisuel, la communication et j'en passe à ceux d'autres. Et dernier axe pour la diversification de notre économie mais non pas très moindre Il faudra conclure parce que vous... Je conclurai là-dessus. C'est sur la transition énergétique. Nous savons très bien que sous la mandature de Daniel Gibbs nous avons été sauvés puisqu'on a pu sauver la péréquation énergétique qui a fait qu'aujourd'hui la facture EDF ne peut passer à x4, x5. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut penser à ces énergies qui se veulent alternatives et renouvelables telles que le solaire l'offshore mais même aller encore plus loin extrêmement important penser à la géothermie en question puisqu'on sait que la géothermie c'est une ressource qui est exploitée déjà à Ceiba à Saint-Estache nous on pourrait faire en sorte que Saint-Martin soit aujourd'hui le hub de la redistribution énergétique basée sur la géothermie en question en s'appuyant sur le fait notamment qu'on pourrait mettre en place une coopération avec les agents d'EDF qui disposent de cette technicité justement pour exploiter cette ressource en question. Merci beaucoup merci beaucoup développement économique nous passons la parole à Génération Europe 2022 M. Yao et Nguadji je vous écoute merci en matière de développement comme vous savez c'est un thème que je crois qu'on peut le brosser en l'or et en large mais il faut être un peu plus pragmatique Saint-Martin pour l'instant l'ADN notre ADN le tourisme c'est notre ADN et je crois qu'on n'en a pas fait le tour et il faudrait quand même continuer à y travailler dessus pourquoi ? parce que c'est le premier secteur qui permet à l'économie d'être stable et d'envisager d'autres choses et pour ça je crois que c'est important de prendre en compte aujourd'hui le fait que notre destination elle n'est pas attractive on n'est plus la destination de référence parce que notre territoire mais on peut constater qu'il n'est pas en état de recevoir dignement ce que la clientèle j'allais dire riche qui est à proximité de chez nous en attend donc il y a ce problème de destination et donc naturellement se pose ce problème aussi de commercialisation donc nous sommes une destination qui n'est pas actuellement très attractive enfin une destination touristique c'est aussi l'ouverture du ciel donc ça veut dire faire venir les compagnies aériennes travailler avec elles en collaboration donc moi je crois qu'il ne faut pas enterrer comme ça le tourisme qui est notre ADN parce que le soleil la mer la plage ça reste notre richesse naturelle et on a encore beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à notre territoire si on regarde notre parc hôtelier il est loin d'être terminé aujourd'hui nous Génération Europe on a un certain nombre de comptables et en tant que ancien vice-président de cette collectivité en charge de l'économie j'ai eu beaucoup de projets et qui existent toujours qu'on n'a pas pu développer je ne vais pas développer ici les raisons mais beaucoup d'investisseurs sont positionnés pour venir sur notre territoire et quand je dis cela ce sont des gens qui ont déjà la maîtrise foncière et qui peuvent injecter dans ce territoire 150 millions voire plus pour notre économie alors ça c'est ça c'est une partie du développement économique nous avons la chance que nous avons beaucoup de retard dans nos infrastructures donc la commande publique est aussi importante si vous regardez dans le programme quand on parle de 530 millions ils se répartissent bon je ne vais pas piquer les 150 millions qu'on n'a pas exécuté mais qui sont là donc on sera en mesure d'exécuter parce qu'on a la capacité de le faire mais vous avez d'autres projets qui vont priver et publics qui vont s'ajouter et qui vont enrichir cette commande publique donc dans les années qui viennent moi personnellement je suis optimiste sur l'avenir économique de Saint-Martin ce qu'il faut ce qu'il faut il ne s'agit pas de parler il s'agit de gérer il faut avoir la compétence il faut savoir travailler avec l'État il faut savoir travailler avec les partenaires privés et bien pour pouvoir obtenir des résultats c'est pour cela que entre autres moi j'ai quitté la Team Gibbs et je pense qu'ailleurs j'aurai la possibilité de travailler pour que les projets ne restent pas des projets mais qu'ils soient aboutis au profit de la population merci beaucoup tout à l'heure justement nous allons parler projet et enfin projet surtout donc on en reviendra tout à l'heure monsieur Alain Richardson RSM Alternative la même question pour vous quand on parle d'économie à Saint-Martin nos esprits se dirigent en général directement vers le tourisme cette mono-industrie est-ce que le développement économique de ce territoire passe forcément par le tourisme si oui pourquoi sinon pourquoi merci le tourisme reste et restera et je l'espère et je peux garantir la population qu'au sein de notre équipe le tourisme restera toujours une locomotive mais il ne l'avenir ne pourra pas ou notre avenir ne pourra pas se baser exclusivement sur le tourisme au niveau de notre philosophie en termes de développement économique il y a quelques maîtres mots diversification ou diversifier financer former et professionnaliser et là je parle de la main d'oeuvre mais aussi c'est de rendre notre territoire plus attractif donc directement directement en réponse à votre question oui le tourisme doit rester une locomotive mais aujourd'hui on peut se poser la question notre industrie touristique aujourd'hui qu'est-ce qu'elle représente ? Combien d'hôtels combien de chambres d'hôtels avons-nous ? Qu'est-ce qui a été fait pour effectivement en termes d'offres hôtelières qu'est-ce qui a été fait au cours de ces dernières années pour qu'effectivement Saint-Martin notre collectivité ait une capacité de recevoir ces touristes qui soient à la hauteur puisque je rappelle quelques mots les compagnies aériennes choisissent de venir sur un territoire en fonction de l'offre hôtelière et de la capacité du territoire à accueillir cette clientèle touristique donc effectivement il y a beaucoup qui sera fait pour encourager l'implantation de vraies structures hôtelières par rapport à cet aspect de la diversification il est clair que déjà en termes de développement la commande publique est un élément très important en termes de BTP parce qu'effectivement aujourd'hui lorsque l'on regarde la situation en termes de nos infrastructures de nos infrastructures publiques nous sommes dans une situation lamentable la collectivité ces services sont éparpillés nos routes ne sont pas en état les structures pour le sport pour la culture etc. ne sont pas en état donc voilà notre moyen de relancer cette économie en permettant je dirais la commande publique de servir de deuxième locomotive pour pouvoir combattre le chômage redynamiser notre tissu économique mais aussi redonner confiance à nos chefs d'entreprise et là je souhaite vraiment rendre hommage et saluer nos chefs d'entreprise puisque durant toute cette période ils ont quand même tenu le coup et il est temps que ces entreprises reçoivent de l'oxygène il faudrait que la collectivité paie ses dettes paie ses dettes en termes de diversification permettez-moi de pouvoir avancer vous savez nous avons désormais un nombre très conséquent de nos jeunes qui sont partis faire leurs études et par chance ils ont fait leurs études dans les métiers des nouvelles technologies et bien voilà un des secteurs que nous souhaitons absolument développer créer vraiment un pôle en termes de développement dans les secteurs des nouvelles technologies sur nos territoires et nous avons les moyens de le faire autre aspect très important de notre territoire M. Richardson il va vraiment falloir conclure sinon il ne vous restera plus de temps je pense que j'utilise mon temps pour répondre à votre question vous savez durant cette période de Covid le commerce international s'est quand même développé de manière exponentielle nous avons à développer notre port et notre aéroport pour que nous puissions avoir sur ce territoire un vrai développement de ce secteur de l'import-export de la redistribution mais aussi un pôle en termes de logistique sur nos territoires voilà quelques éléments sans parler bien sûr de l'économie nos économies notre économie traditionnelle en termes de petites industries en termes d'agriculture mais aussi de l'économie bleue dont tout le monde en parle alors patientez s'il vous plaît est-ce qu'on peut juste me faire un point en termes de temps de parole et je vous permets de continuer il vous reste 7 minutes donc 7 minutes 40 Tim Gibbs y compris la conclusion qui va suivre après 7 minutes 16 jusqu'à la fin de l'émission c'est ce que je vous annonce donc avec la conclusion inclue donc Tim Gibbs il vous reste 7 minutes et 40 secondes pour RSM alternative il reste on m'indique le temps en régie 7 minutes et 16 secondes 12 minutes 51 secondes pour Génération Hope jusqu'à la fin de l'émission il reste une thématique à traiter qui est l'attractivité du territoire je dis ça je ne dis rien est-ce que vous souhaitez compliquer est-ce que vous voulez continuer à intervenir monsieur Philidor tout en sachant que c'est du temps qui est déduit du temps de parole de votre colistique qui arrive après connaissance prise de ces éléments je souhaiterais répondre et rebondir rapidement j'ai écouté patiemment monsieur Yao et Nuelzi qui semblent dire que l'économie se devrait être somme toute majeure basée sur le tourisme en question je pense qu'ici il s'agit d'une vraie différence entre la vision certainement de Génération Hope et de Tim Gibbs puisque nous avons d'un côté en fin de compte ces dirigeants de la classe politique qui regardent le prix de l'économie sous l'ancien temps et nous avons chez Tim Gibbs qui souhaitant aussi capitaliser sur l'avenir et donc penser à la diversification je terminerai aussi pour monsieur Alain Richardson sur le fait de dire que je suis extrêmement ravi de voir que RSM et penser tout comme nous à l'économie numérique et penser à la diversification de l'économie vous auriez pu même adhérer à notre partie si vous l'auriez souhaité si vous voulez voilà notre programme pour vous remettre en place merci le mien il est assez consistant je vous rassure est-ce que je peux avoir monsieur Nguadi vous voulez réagir ? cheveux blanc ne veut pas dire obsolescence il faut faire attention absolument parce que j'en ai un peu sous la semelle parce qu'en termes en termes d'attractivité on va en parler et j'anticipe la question ce sera le thème suivant je veux anticiper il reste beaucoup à faire vous connaissez le projet Caribix absolument vous parlez de nouvelles technologies et bien nous ce projet là on fera tout pour qu'il soit abouti et je vais l'expliquer en quelques minutes en quoi il consiste c'est la maîtrise des datas en fait tout le développement numérique qu'on veut faire si vous ne maîtrisez pas vos datas quelque part vous n'aurez pas la certitude d'avoir tous ces développements que vous souhaitez ça va je non ? je suis assez à la page et pour le grand public le data c'est quoi ? expliquez les datas c'est toutes les données par exemple aujourd'hui tous les flux d'informations qui transitent à Saint-Martin sont contrôlés aux Etats-Unis donc nous ne savons absolument pas mettons par exemple si vous voulez savoir combien d'opérations nous avons fait avec Airbnb aujourd'hui vous ne savez pas et bien demain avec Caribis parce que vous avez vos données vous le saurez et c'est très important de savoir de quoi on parle j'ai été responsable des statistiques je n'ai je ne je ne comment dirais-je je n'arrête pas d'insister pour que nous ayons les informations pour pouvoir satisfaire les besoins de notre population parfois j'ai l'impression quand on discute on parle dans le vide on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on ne connait pas les besoins on n'a pas les éléments chiffrés donc moi je suis écoutez espère qu'on t'aime et j'aime les chiffres et je pense qu'avec les chiffres on peut obtenir des résultats donc voilà si ça voilà un domaine dans lequel on peut aller en termes d'attractivité du territoire n'allons pas l'attractivité du territoire c'est le thème suivant ah bon d'accord je pensais que la question il fallait qu'on y réponde mais je voulais quand même dire que ce champ ce champ du numérique dont on parle il faut que nous allions à la base il faut que nous fassions en sorte que ce projet l'aboutit d'autant qu'il y a des financements européens Interreg et d'autres donc c'est quelque chose qu'on peut faire qui peut être mis en oeuvre très rapidement voilà merci beaucoup messieurs monsieur Richardson quelque chose rapidement il est surprenant d'entendre je dirais mon ami à côté parler comme si en fait la team Games n'était pas au pouvoir pendant cinq ans et de subitement découvrir tout ce qui est possible c'est tout alors il n'a pas échappé au RSM que la team Games c'est la team Games 2022 composée d'hommes et de femmes qui n'ont pas encore été dans l'arène politique essentiellement et donc forcément c'est du renouveau d'accord merci beaucoup donc comme je m'y attendais ce sujet du développement économique allait faire rebondir plus d'un je vous remercie pour ces échanges riches et fructueux et très intéressants nous allons donc passer à la thématique suivante la dernière attractivité du territoire et nous allons donc encore une fois accueillir de nouveaux membres de Cébis Notre dernier thème attractivité du territoire nous allons parler déchets avec une question d'Audrey On sait bien qu'il y a une réelle problématique de déchets sur l'île que ce soit en termes de dépôts sauvages de saturation du site de traitement ou bien d'amoncellement de déchets et que tout cela a un réel impact sur l'attractivité de l'île est-ce que vous seriez prêt à prendre des prédispositions financières voire même fiscales pour endiguer ce fléau De retour sur le plateau de IOTV ici à Marigaud pour ce débat de l'entre-deux-tours des élections territoriales 2022 à Saint-Martin Notre dernier thème attractivité du territoire Nous savons tous que tout Saint-Martinois tient très fortement à son territoire et donc je pense que c'est un thème auquel nous nous attendons tous pour à savoir ce qu'ont prévu les candidats en lice Nous avons sur ce plateau avec nous donc pour la Team Gibbs 2022 M. Daniel Gibbs bonsoir 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 à toutes les personnes qui nous suivent qui nous suivent effectivement en direct et également sur Utradeo nous avons à nouveau Mme Annick Petrus pour RSM Alternative rebonsoir rebonsoir et pour terminer M. Jules Charville génération Europe 2022 re bienvenue sur le plateau rebonsoir pour la Team Gibbs 2022 il vous reste 6 minutes et 36 secondes RSM Alternative 6 minutes et 58 secondes génération Hope 2022 10 minutes 48 secondes je vous rappelle chers candidats que ce temps de parole c'est le temps de parole global qui vous reste sur la fin sur toute la durée de ce débat cela sous-entend que si vous débordez ce sera déduit de votre temps pour la conclusion qui doit être de 2 minutes environ d'accord donc quand vous serez arrivé à ce chrono quand vous serez arrivé à ce chrono de 30 minutes je vous indiquerai vous êtes en train d'absorber votre temps de conclusion 2 minutes nous sommes sous contrôle on ne déborde pas du tout selon notre tirage au sort la première personne à intervenir est donc M. Daniel Gibbs pour Team Gibbs 2022 je vous invite à être succinct pour réserver votre temps pour la conclusion merci Malaïka oui je vais être très succinct parce que bien évidemment cette décharge touche beaucoup sur la créativité du territoire mais j'irai plus loin j'irai plus loin le territoire n'est pas que la partie française le territoire c'est aussi la partie mondiale donc vous avez parlé du dispositif fiscal bien évidemment dès qu'on peut accompagner on l'a toujours prouvé on l'a accompagné c'est ce qui se fait actuellement avec la décharge et le prestataire qui aujourd'hui opère sur cette décharge elle va monter en puissance elle va monter en valeur elle va monter également en fonctionnement mais il faut aussi l'élargir au côté hollandais parce que le problème qu'il y a d'un côté rejaillit aussi de l'autre côté et de l'autre côté vous connaissez la problématique de cette décharge donc il faut une réelle coopération sur les deux volets de ce territoire une politique commune pour faire en sorte que l'attractivité du territoire qui n'est pas qu'un côté français mais aussi un côté hollandais puisse être impliqué à part entière et c'est pour ces raisons que j'avais proposé et je continue à proposer le United Congress French and Dutch pour toucher ces questions très importantes aujourd'hui et là maintenant vous me parlez de la décharge il y a le réseau routier il y a ce qui touche l'économie le tourisme des questions très importantes l'immigration qui n'est pas de notre compétence mais dont on peut avoir une visibilité donc oui la réponse est tout ce qu'il faudra faire tout ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir indiquer ce phénomène et cette problématique sera fait mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une part de civisme du public qui doit intervenir car on parle de décharges mais il y a des décharges ouvertes dans la société et ça c'est aussi un problème qu'il va falloir poser et attaquer nous allons commencer à le faire avec la mise en place de caméras Merci M. Gibbs donc la personne suivante à intervenir Mme Annick Petrus sur la même question Merci de me donner la parole avant de répondre à la question je prendrai sur mon temps de parole pour revenir un peu sur le le passage tout à l'heure du candidat de la team Gibbs il y a des mensonges que je ne peux pas tolérer et il faut que la population connaisse la vérité alors il n'y aura pas de transition bleue voilà parce que le marché des sargasses n'a pas été passé donc toute la transition bleue qu'on aura c'est le retour des sargasses dans deux mois il n'y aura pas de transition verte pas de photovoltaïque absolument rien c'est net il n'y aura pas non plus de transition numérique il va falloir déjà équiper les quartiers nous ne pouvons pas parler de transition numérique si tous les quartiers ne sont pas équipés convenablement s'agissant de la géothermie oui je veux bien mais il faut aussi déjà recruter les ingénieurs j'ai entendu parler tout à l'heure de l'agriculture ben oui il faut savoir que nous avons perdu 500 millions d'euros parce que le dossier de l'agriculture et de l'abattoir poulet n'a jamais été déposé la date butoir c'était le 30 octobre 2021 s'agissant aussi des travaux sportifs dans les établissements scolaires il n'y a aucun travaux qui est pour l'instant programmé maintenant je vais répondre à votre question mais bien sûr qu'au niveau du rassemblement Saint-Martinois nous avons des mesures pour l'attractivité du territoire il va falloir effectivement gérer cette histoire de déchets aujourd'hui il faut savoir que sur le territoire les déchets ne sont plus triés depuis Irma ils sont enfouis enterrés donc ça veut dire que nous sommes en train de polluer nos sols et notre fréatique et c'est pas bon c'est pas bon c'est pas cet héritage-là que nous allons transmettre à nos enfants donc il va falloir très rapidement créer une filière de recyclage pour que ça ça s'arrête les campagnes de nettoyage nous en avons tous parlé nous l'avons dans tous nos programmes il va falloir effectivement arrêter cette histoire d'amoncellement de déchets et de manière à nettoyer l'île rendre attractif notre territoire c'est pas uniquement les déchets il nous faudra à un certain moment un territoire vert donc il faudra un système pour que nous devenions une green island il faut penser aujourd'hui nous avons au niveau des DF c'est du fuel qui est utilisé nous sommes le territoire le plus polluant de notre environnement proche il va falloir penser à une autre alternative ça peut être le photovoltaïque attention le photovoltaïque ne va pas tout régler mais ça fera baisser les factures d'électricité déjà et donc c'est une mesure attractive concernant le tourisme il y aura une continuité de ce qui a commencé parce que vous n'êtes pas censé savoir que la présidente de l'office du tourisme en poste actuellement a rejoint le rassemblement Saint-Martinois donc il y aura une continuité dans ce qui a déjà commencé et qui est très apprécié et il y aura surtout une cohérence entre l'office du tourisme et la direction du tourisme de manière à ce que voilà qu'il y ait une cohérence pas que nous 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 passons au bio environnemental parce que c'est quelque chose que j'ai fait mettre dans les le programme de construction de nos collèges donc nous passons au vert tout doucement mais nous y passons il va falloir on l'a parlé tout à l'heure notre réseau routier il faut le réparer parce que ça non plus c'est pas attractif au niveau de la fiscalité il y a des choses à faire pour que nos investisseurs reviennent il faut une fiscalité attractive il va falloir que nous discutions avec nos nos entreprises que ce soit les grosses les petites ou les moyennes et leur demander à un certain moment qu'on soit tous autour de la table pour qu'ils puissent nous dire un peu ce qui ce qui est possible ou pas de faire pour que nous échappions à cette fuite de nos entreprises vers le côté hollandais donc voilà oui nous avons prévu énormément de choses pour l'attractivité de notre territoire que je ne pouvais malheureusement pas ici vous le dire en 4 minutes mais nous avons l'intimité pour ça et nous allons communiquer avec la population qui nous a déjà choisi je le répète quelque part en majorité il vous reste environ 4 minutes nous allons communiquer dessus merci beaucoup madame Petrus monsieur Charville génération Hope 2022 donc je répète la question qui nous vient du public nous avons une problématique de déchets sur l'île que ce soit en termes de décharge sauvage de saturation du site de traitement des déchets ou tout simplement l'amoncellement de déchets tout cela a un réel impact sur l'attractivité de l'île seriez-vous prêt à prendre des dispositions financières voire même fiscales pour éradiquer ce fléau ça fait partie de notre programme c'est à dire que nous avons dans notre programme nous avons prévu 4 choses à faire pendant les 100 premiers jours de notre mandature et une de celles-là c'est justement un grand nettoyage de l'île et nous pensons surtout surtout à ces sites de décharges sauvages il y en a beaucoup il y en a trop et c'est dommage parce que en fait j'ai constaté que monsieur Gibbs a évadé la question sur les décharges sauvages mais elles se sont multipliées sous sa mandature donc nous nous allons faire en sorte que tout ça ça soit nettoyé sur la ligne B-Orient B-Netley pardon et B-Rouge à droite à gauche il n'y a que ça c'est horrible donc il faut que ça disparaisse en ce qui concerne la décharge elle-même et je suis d'accord avec madame Petrus ce n'est pas normal que les camionneurs ils s'en plaignent qu'ils soient facturés pour le tri alors qu'en fait que depuis 2017 ce tri ne se fait pas c'est à dire que les ordures arrivent il y a un certain prix par tonne et du fait que ça soit très élevé les personnes qui donc prennent en charge ces déchets préfèrent aller les jeter partout c'est pourquoi nous avons donc ces déchets sauvages parce que c'est trop cher donc il faut une discussion sérieuse entre la collectivité et le prestataire l'exploitant donc de cette décharge à cul-de-sac parce qu'en fait les décharges sauvages sont créées à partir de ça ce sont les conséquences de ça en ce qui concerne la coopération entre la pour les ordures toujours il faut eux du côté hollandais ils ont un problème énorme en ce qui concerne les ordures il faut qu'on s'assied avec eux pour voir comment on pourrait créer un site commun pour faire en sorte que ça soit géré ensemble ensuite il y a aussi le problème de nos plages nos plages sont trop sales il faut les nettoyer et là j'ai entendu parler attention à votre temps de parole monsieur Charville j'ai entendu parler du programme pour le nettoyage des sorges c'est vrai qu'en fait pour l'instant rien n'a été fait je sais qu'il y a eu des tentatives mais il faut être sérieux là-dessus parce que ça va revenir et au moins deux fois par an au moins donc il faut qu'on s'en occupe aussi on m'a dit qu'en régie qu'un des téléspectateurs nous dit ça fait souvent qu'on entend donc Génération Europe et RSM Alternative dire on est d'accord et qu'en fait on aurait pu se retrouver avec de listes ce soir c'est clair je fais juste le rappel des informations donc pour conclure ces débats nous allons vous permettre aussi d'aborder l'attractivité du territoire mais de manière beaucoup plus globale quand on est dans les rues quand on entend les Saint-Martinois parler ils disent mais en fait le territoire n'est tout simplement plus attractif il ne l'est plus donc est-ce que vous pouvez s'il vous plaît puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps de parole avant d'entamer sur la conclusion nous dire de manière plus globale quels sont les points quelles sont les actions prévues dans votre programme pour l'attractivité du territoire donc monsieur Gibbs vous êtes désigné comme étant la première personne à intervenir suite au tirage au sort il me reste combien de minutes est-ce qu'on peut même faire un point sûr donc il vous reste environ 4 minutes avant la conclusion pour Team Gibbs RSM Alternative pour Alternative il reste combien de temps ? on est en train de faire les calculs juste pour Consoissio alors 4 minutes 17 pour Alternative 6 minutes 15 pour Team Gibbs et donc 9 minutes 38 c'est ça ? alors on reprend juste pour Consoissio Team Gibbs combien de temps il reste ? 6 minutes 55 merci RSM Alternative 4 minutes 17 et Génération Hope 9 minutes 38 et vous me confirmez bien que ça inclut donc les deux minutes de la conclusion je répète une dernière fois 6 minutes 55 Team Gibbs 4 minutes 17 RSM Alternative et 9 minutes 38 secondes pour Génération Hope monsieur Gibbs les points généraux sur l'attractivité du territoire oui mais très rapidement parce que moi les débats c'est aussi une interaction avec les uns et les autres et je pense que ce que j'entends depuis ce matin de la part de nos adversaires comme elle dit Mme Petrus vous voyez on va trouver un point commun c'est certains mensonges et effectivement je vais en corriger certains monsieur Charville vous avez parlé de la question évacuée non j'ai pas arrêté de raconter des mensonges j'ai bien précisé puisque vous avez dit que j'ai évacué la question des décharges sauvages non j'ai bien dit que c'était un problème supplémentaire au problème de la déchetterie qui était un véritable problème mais qui avait aussi les décharges sauvages puisque j'ai même mentionné le fait que c'était ça faisait partie aussi du civisme qu'il fallait réintroduire ensuite en parlant de mensonges Mme Petrus vous vous avez parlé de Mme Damaso et vanter les mérites de Mme Damaso tout à l'heure en disant qu'elle faisait partie de votre équipe et qu'elle est sur ces problèmes d'attractivité de tourisme qu'elle avait actionné mais juste avant celui qui était avant a parlé également et vous avez évacué ce problème puisque M. Gros Désormont qui parlait du sport qui était son portefeuille et la jeunesse qui était son portefeuille et vous lui avez dit que tout ce qui avait été fait de toute façon ce n'était pas bien géré ce n'était pas bien fait vous voyez vous ne pouvez pas à un moment donné c'est bon quand ça vous intéresse et à un moment donné c'est mauvais quand ça ne vous intéresse pas on peut quand même dire que dans ce domaine-là vous êtes du mensonge vous êtes champion de toute catégorie pour en revenir maintenant au point de l'attractivité bien évidemment on est une île qui vit du tourisme à 95% il n'y a pas besoin de notes pour expliquer que l'attractivité est un domaine très important puisqu'il faut attirer cette manne mais avant d'arriver à l'attraction du touriste il y a l'attraction du territoire en lui-même la réorganisation du territoire c'est la préparation du territoire pour pouvoir accueillir et c'est là qu'il devient attractif mais je crois que tous nos concurrents ils ont oublié juste une chose c'est que oui ils n'aiment pas l'entendre mais il faut l'entendre on a eu un événement majeur qui a détruit 95% de ce territoire et on a eu de cesse à vouloir reconstruire à vouloir réparer alors oui j'ai parlé de patchwork que je n'aimais pas mais que dans les circonstances qui étaient celles de l'époque il a fallu bien parer à la situation alors oui madame Petrus oui monsieur Charville il y a eu des routes détruites il y a eu des routes qui ont été endommagées on n'a pas pu faire la pratique du sport mais oui elles ont été endommagées pour une raison d'abord par la raison cyclonique ensuite par des raisons naturelles puisque nous avons voulu rendre ce territoire attractif attractif par quoi ? oui c'est l'interconnexion oui c'est tout ce que vous êtes en train de dire mais il fallait enfuir le câblage de ce numérique donc c'est pour ça que nous avons ouvert le sol donc les routes si vous avez un miracle pour le faire autrement je veux bien l'entendre parce que j'entends beaucoup de choses que vous dites et que vous critiquez mais je n'entends pas beaucoup de réalisations que vous prévoyez de faire mais oui il a fallu ouvrir les routes pour pouvoir enfuir non seulement l'électrification sous sol non seulement les réseaux d'eau et d'assainissement mais aussi tout ce qui était de télécommunication en passant la fibre optique de Hoistepand jusqu'aux terres basses pour effectivement alimenter les lycées les collèges et les écoles en général pour alimenter les habitations pour rendre nos entreprises plus performantes et rentrer dans la nouvelle génération donc oui pour faire des omelettes il faut casser des yeux messieurs dames ça prend du temps parfois parce que à faire les choses dans la précipitation il faut rester une minute à faire les choses dans la précipitation parfois on les fait mal mais il a fallu les faire et ce n'est qu'après qu'on pouvait réparer les routes l'attractivité aussi c'est dans la transversalité de notre programme vous avez entendu Mélissa Sedano qui vous en a parlé au niveau de l'environnement ben oui là aussi il faut de l'attractivité par rapport à ces différents aspects il y a aussi l'attractivité par rapport au bien-être il faut penser à notre population là on a pensé tout de suite tourisme mais la population elle a un cadre de vie dans lequel elle est quand une population est bien un territoire devient aussi attractif donc il faut penser aussi à l'attractivité dans ce domaine c'est la réhabilitation des logements sociaux ça devait être le rôle de la SEMSAMAR qui n'a pas été le cas comme vous le savez mais que nous allons nous acter à faire nous avons l'attractivité au niveau de l'emploi et de la formation il faut former nos jeunes à redevenir compétitifs au sein des établissements touristiques puisque les hôtels font partie de cette économie touristique mais ceux qui oeuvrent à l'intérieur doivent porter ce produit et montrer aussi son attractivité l'attractivité c'est aussi au travers du sport puisque dans le sport on peut organiser des événements qui sont des événements sportifs certes mais à vocation touristique qui attirent aussi du monde donc ça c'est aussi une part de l'attractivité bien évidemment Philippe Philidor magnifiquement nous a démontré tout le développement économique et tout ce qui s'en suivait et sur toutes les réalisations toutes les choses qu'il a fallu remettre en ordre de marche mais aussi les projections les 150 millions qui ont été scellés et recherchés contrairement à ce que j'ai entendu chez madame Petrus qui a donc mal été informé dans ces fiches vous êtes sur votre temps de conclusion monsieur Gibbs doit savoir que 150 millions ont été sanctuarisés afin de nous permettre de remettre des investissements remettre la commande publique en ordre de marche avec toutes les problématiques que nous avons eues certes mais 153 millions sanctuarisés pour pouvoir rendre et remettre de l'attractivité sur ce territoire Merci donc je vous rappelle que le temps que vous avez utilisé sera donc déduit de votre temps de conclusion Nous allons passer la parole donc à madame Petrus Merci alors oui effectivement il faut rendre notre territoire attractif et à tous les niveaux je l'ai dit même si certains n'ont pas entendu ce n'est pas qu'au niveau fiscal nous au niveau fiscal nous ferons une conférence fiscale puisqu'il y a un audit qui a été fait mais personne ne sait ce qu'il y a dedans donc on fera une conférence fiscale pour savoir où nous en sommes exactement et nous réunirons nous l'avons dit tous les acteurs économiques pour qu'ensemble ils nous disent ce qui pourrait leur convenir et que nous voyons si c'est possible ou pas il y aura un vrai débat là-dessus parce que nous voulons empêcher la fuite de nos entreprises côté hollandais comme ça a commencé depuis un moment les financements que nous perdons il va falloir que nous les gardions de manière à faire effectivement pour la population j'en ai parlé une minute trente avant votre conclusion pardon une minute trente avant votre conclusion d'accord alors l'aide publique nous allons la sécurité la prévention les impôts injustes à revoir un territoire attractif vert les routes réparées c'est tout ça connecté un territoire connecté ben c'est tout ça que nous allons utiliser tous ces moyens tous ces leviers qui sont à nos dispositions pour rendre attractif le territoire d'accord merci beaucoup madame Petrus et donc monsieur Charville à votre tour je pense que la population est fatiguée d'entendre parler d'Irma Covid comme est-ce que c'est Irma c'est Covid nous sommes dans une certaine région géographique où d'autres territoires ont subi Irma ont subi aussi le Covid pourtant ils s'en sont remis ça se développe Anguille côté hollandais Saint-Barth ça a repris cinq ans après Irma nous sommes les infrastructures publiques sont encore détruites non reconstruites dans un discours en janvier 2018 c'était son discours de vœux de nouvelle année monsieur Gibbs a annoncé qui avait des hôtels qui ont été qui auront été construites il a parlé de la reconstruction de nos stades de nos écoles que l'argent était là en 2018 quatre ans après il nous parle encore d'Irma alors quant aux décharges sauvages c'est sous votre mandature que ça a été multiplié vous parlez parlons de tout ce qui est déchets recyclables à cause de votre mauvaise gestion des marchés publics monsieur Gibbs on a eu un problème avec les ordures qui étaient à Saint-Digons il y avait une montagne d'ordures tout ce qui est déchets recyclables après un an les bacs qui sont débordés on ne peut plus déposer peut-être ça a recommencé récemment mais pendant un an il n'y avait plus de possibilité de faire du recyclage à cause de la mauvaise gestion pas seulement au niveau des ordures mais presque dans tout que ce soit au niveau du ramassage scolaire et d'autres alors cessons de parler d'Irma de dire que c'est à cause d'Irma le développement l'attractivité de ce territoire passe aussi par le développement de l'aéroport de Gankaz mais M. Gibbs a fait voter une délibération pour empêcher l'allongement de la piste de l'aéroport de Gankaz alors que c'est ça c'est de ça qu'a besoin ce territoire développement de l'aviation d'affaires puisqu'on parle d'attractivité du territoire il faut passer par là nouvel à Réogar normalement qui était prévu de 2011 nouveau parking terminal à Réogar pour aviation d'affaires tout ça a été prévu aujourd'hui à cause de cette délibération rien ne peut se faire en ce qui concerne l'allongement de la piste dont automatiquement aviseur d'affaires condamné nous en tant que Generation Hope nous allons faire en sorte que ce qui était prévu en 2011 c'est-à-dire le développement de l'aéroport de Gankaz que ça se fasse il faut que ça se fasse le développement du côté hollandais économique du côté hollandais l'attractivité du territoire passe par ça la sécurité on ne peut pas nous sommes une île qui est naturellement à vocation touristique comment ne pas avoir la sécurité comment en 2022 avoir des touristes qui se font toujours agresser au centre de Marigou en plein jour alors que nous avons la police territoriale les gendarmes et pourtant ça se passe toujours donc il faut revoir tout ça il faut réorganiser les services de la police territoriale en collaboration avec les gendarmes et voir comment on peut mettre un arrêt à ce genre d'activité et on sait exactement quels sont les points touristiques populaires faire en sorte qu'on puisse sécuriser ces zones Merci beaucoup monsieur Charville est-ce qu'on peut me faire un point sur le temps de parole restant donc pour RSM Alternative 3 minutes et 3 secondes pour RSM Alternative 5 minutes 5 minutes 32 pour Génération Hope et donc 1 minute 43 pour Team Gibbs nous allons nous sommes arrivés à la fin de ce débat nous allons donc permettre à chaque candidat de vous parler vous la population et de faire sa conclusion pour vous indiquer pourquoi vous devriez aller aux urnes le 27 mars et voter pour leur liste monsieur Gibbs très rapidement j'ai deux magiciens à côté de moi qui vous disent tout ce qu'ils vont faire mais sans dire comment ils vont le faire ça c'est le premier point monsieur Charville vous êtes un champion de la critique mais par contre je vais vous dire une chose les solutions que vous apportez on ne les voit pas beaucoup critiquer c'est bon ce que Tim Gibbs n'a pas fait mais les solutions que vous apportez on ne les voit pas c'est pour ça que vous resterez dans l'opposition à critiquer ensuite je vais vous dire très rapidement puisque je n'ai pas beaucoup de temps il faut des faits concrets et je vous le dis à vous deux candidats quand vous dites que tout ne va mal tout ne va pas on n'a rien fait il y a quand même un taux de chômage qui est de moins 3% plus enfin moins 3% moins 3% en diminution moins 8% chez les moins de 25 ans c'est qu'il y a de la rembauche il y a de l'embauche des recettes fiscales qui sont rentrées tout de même 120 millions en 20-21 120 millions ça veut dire qu'il y a une reprise il y a une conscience il y a un soutien à cette collectivité de la part des socioprofessionnels de la population ce qui a fait que le civisme fiscal est revenu contrairement à ce que j'ai pu entendre et tout cela sans toucher à un centime d'impôt contrairement aux mensonges que je viens d'entendre tout à l'heure pas un centime d'impôt créé pas un centime d'impôt augmenté et ça ça vient par une délibération donc tout naturellement je vais vous dire 153 millions d'euros tout de même avec tout ce qui s'est passé la période Covid la période cyclone la période des crises sociales parfois instiguées par les mêmes opposants que j'ai à côté de moi qui ont bien allumé la mèche mais tout pour autant 153 millions sanctuarisés pour des projets et ça c'est pas des appels d'offres qui sont à faire ça ce sont des choses qui sont déjà enregistrées et avec une projection de 150 autres millions qui sont à venir donc voilà ça c'est du concret et ça c'est pas juste de la magie avec des paroles comme je peux l'entendre par mes concurrents merci monsieur Gibbs votre temps de parole est donc écoulé je passe la parole à madame Annick Petrus je vous rappelle qu'il vous reste trois minutes et trois secondes pour conclure alors évidemment pour conclure je vais m'adresser à la population pour leur dire que nous voulons au Rassemblement Saint-Martinois et avec toutes les composantes de la population d'un Saint-Martin vert d'un Saint-Martin connecté d'un Saint-Martin riche pour tous et donc forcément d'une friendly island parce que lorsqu'on est bien chez soi on est friendly nous arrêterons les pertes de financement parce que nous avons trop à faire sur le territoire pour que nous nous permettions de laisser ça se faire nous allons utiliser les fonds communautaires 0% d'apport pour la collectivité aujourd'hui nous avons 12 millions de disponibles et aucun projet en face ça n'arrivera pas avec le Rassemblement Saint-Martinois Alternatif nous ferons les assises de la jeunesse et je pense qu'il est temps de leur donner la parole je pense qu'il est temps de les impliquer et vous comprendrez pourquoi nous avons autant de jeunes dans ce rassemblement nous ferons cette conférence fiscale parce qu'aujourd'hui il est temps que nous ayons une fiscalité attractive pardon pour que notre territoire se sente mieux et notre population avec nous inviterons je l'ai déjà dit tous les chefs d'entreprise puisqu'ils sont créateurs de richesse autour d'une table pour qu'ils nous disent ce qu'ils veulent et pour que nous voyons ensemble comment faire les choses nous réglerons nos problèmes financiers je l'ai dit 123 millions d'impôts c'est vrai mais qui n'a pas profité à la population qui n'a pas impacté leur vie plus que ça nous allons arrêter l'enrichissement à la Banque de France nos impôts ne doivent pas servir à ça et donc nous allons nous occuper du territoire avec cet argent-là je vais vous demander puisque nous voulons nous occuper de nos jeunes de nos enfants de nos aînés etc. de voter le RSM alternative dimanche prochain vous avez déjà dit que vous voulez du rassemblement je vous invite dimanche à confirmer la chose puisque vous êtes notre priorité faites-le nous n'avons plus le temps des blablas et des mensonges nous voulons de fait nous voulons de fait 5 ans qu'il y en a est passé 5 ans que l'État a mis à disposition toutes sortes d'aides pour nous aider 5 ans que nous n'avons pas profité de ces financements là pour avancer oui nous étions en difficulté mais oui il y a eu des financements disponibles 20 secondes voilà donc je vais vous demander de voter le RSM pour aider Saint-Martin pour que les élus gouvernent et pour que notre administration soit respectée et soit mise au travail merci beaucoup madame Petrus monsieur Charville je vous écoute pour votre conclusion monsieur Gibbs on aurait dit que vous oubliez que moi je n'ai jamais été à l'exécutif vous vous l'avez été depuis 2001 et votre bilan est catastrophique vous êtes le président du crash politique vous êtes le président de la division et oui monsieur Gibbs aujourd'hui 100% de vos vice-présidents ont démissionné sans parler des autres conseillers qui ont quitté votre gouvernance donc ces martinois ils ne sont pas dupes d'ailleurs d'ailleurs dimanche dernier ils vous ont donné un message 75% de la population vous a dit non monsieur Gibbs et venez ici aujourd'hui me parler comme si ce siège vous appartenait mais oui vous avez des tendances dictatoriales monsieur Gibbs on aurait dit quand vous me dites que moi je vais rester à l'opposition ça veut dire que vous vous serez là autant que vous vous le voudrez mais c'est la population qui décide ça et dimanche dernier le message a été vous a été envoyé ils vous ont dit non vous avez perdu dimanche dernier et dimanche prochain monsieur Gibbs ils vont vous renvoyer à la maison voilà donc moi je dis que au parti 2022 a fait alliance avec deux listes c'est Martin avec vous à venir c'est Martin c'est une liste c'est une alliance qui a du sens et qui est naturelle ce sont les deux têtes de liste des personnes avec qui moi en tant que tête de liste il y a eu des discussions avant le premier tour aujourd'hui on se remet ensemble pour aller faire face au deuxième tour elle est naturelle ça a du sens moi je vous demande population de Saint-Martin dimanche prochain le 27 mars 2022 votez pour Generation Hope 2022 cette alliance qui a dans cette alliance vous allez retrouver des gens compétents des gens sérieux des gens qui n'ont jamais eu affaire à la justice et qui vont amener Saint-Martin à l'autre étape vos aspirations le 27 mars 2022 si vous votez pour Generation Hope 2022 elles seront réalisées merci mesdames et messieurs nous voici arrivés donc à la fin de ce débat de l'entre-deux-tours j'espère que ce débat a permis de mettre en lumière les projets les choix et les qualités des candidats qui se sont succédés sur ce plateau avant de vous quitter nous souhaitons tout d'abord vous remercier à tous d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu démocratique je souhaite saluer l'ensemble de l'équipe technique pour son professionnalisme Youth Radio pour la retransmission Soundmaster pour le renforcement logistique et technique et bien entendu vous les citoyens ce débat est réalisé par Joshua Votor pour Dream Master en direct de ce plateau à IOTV alors dimanche allez faire votre devoir civique allez voter quelle que soit votre opinion politique allez voter parce qu'en réalité si vous vous ne vous occupez pas de la politique c'est la politique qui s'occupera de vous je suis Malayka Maxwell et je vous remercie d'avoir suivi ce débat merci 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 Sous-titrage ST' 501